J'ai ici un circuit avec une source de tension, avec un fil qui part, qui relie à une certaine résistance ici. Le fil ensuite revient à la source. J'aimerais ça être capable de mesurer avec un instrument de mesure, c'est quoi le courant qui présentement passe dans la résistance. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un ampère-mètre. Le appareil de mesure va permettre de mesurer le courant ampère-mètre à cause de ampères, une unité de mesure qu'on utilise pour le courant. Lorsqu'on veut l'utiliser, on va vouloir le placer de telle manière que le courant va passer au travers. Comme on utilise un ampère-mètre, on va devoir briser notre circuit. On va vouloir faire que le courant va passer au travers. Je vais venir ici débrancher un de mes fils. Je pourrais débrancher de l'autre côté si ça n'a aucune importance, absolument aucune. brancher mon ampère-mètre de telle manière que, maintenant, si je suis le fil, le courant va passer dans l'ampère-mètre. Continuer, passer dans la résistance et continuer. Donc, le courant qui passe dans la résistance va être le même qui va passer dans l'ampère-mètre. Je pourrais vous dire le courant qui passe par là. Tant que ça reste sur la même branche, qu'on n'a pas un embranchement, le courant est le même. Je peux venir allumer ceci, mettre ça pour faire une mesure d'ampère, de courant. Il va me dire que le courant qui passe là-dedans, et donc celui qui passe dans la résistance, c'est le 0.03 ampère, 0.029 environ. Le principe, on voudrait faire une mesure de notre circuit qu'on avait avant, avant que je mette cette affaire-là. De préférence, on aimerait ça que l'ampère-mètre ne change rien à notre circuit, qui influence le moins possible le fait qu'on l'aille ajouter dedans. Donc, un ampère-mètre, si on ne veut pas qu'il nuise, on va vouloir qu'il y ait une résistance, dans le cas idéal, de 0. Quand je le mets là, il ne nuit pas du tout au courant. Ça continue. Je suis comme ça. Dans les faits, la résistance de 0, ça n'existe pas vraiment. Donc, à tout le moins, un ampère-mètre réel, il va y avoir une très petite résistance. Pas zéro, dans ce cas idéal, mais très petite. Donc, je reviens encore une fois à mon circuit avec la source de tension reliée à la résistance. Cette fois-ci, j'aimerais mesurer la différence de potentiel entre les deux côtés de la résistance, donc la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un voltmètre. Un voltmètre, parce que c'est des volts limités de mesure du potentiel, et donc d'une différence de potentiel. Ce qu'on va faire dans ce temps-là, vu qu'on veut mesurer le potentiel aux bornes de la résistance, on va prendre le voltmètre et brancher ces deux côtés à chacun des deux côtés de la résistance. Ça fait qu'on va faire le potentiel d'un bord moins le potentiel de l'autre. Pour ça, j'allais me brancher un côté de la résistance, l'autre côté de la résistance. Je vais préparer mon appareil de mesure pour mesurer des volts. Et maintenant, si je viens allumer ceci, il me dit qu'au borne de la résistance, j'ai une différence de potentiel de 2.995, donc environ 3 volts. Encore une fois, on ne veut pas que le fait d'avoir ajouté un voltmètre, ça allait affecter notre circuit. On aimerait ça savoir ce qu'il y a de la différence de potentiel aux bornes de la résistance, qu'on avait juste la résistance. Donc, pour ne pas que le voltmètre ne change ni dénature notre circuit, quand on avait juste la résistance, le courant en entier passait dans la résistance et allait à la source. On n'avait pas d'autres fils plugés, donc on n'avait pas de courant qui passait dans ces fils-là. Dans ces fils-là, de manière idéale, on aimerait ça qu'il n'y ait aucun courant qui passe. Ce qui fait qu'un voltmètre idéal, on a une résistance infinie afin de prévenir tout courant qui tenterait de passer par lui. Encore une fois, résistance infinie, tout comme une résistance zéro, ça n'existe pas vraiment. En général, un voltmètre va avoir une résistance interne très, très grande afin d'avoir un très petit courant qui passe par eux autres pour affecter le moins possible le circuit. Mais un voltmètre idéal aurait une résistance infinie. Et finalement, pour mesurer une résistance, on n'a pas besoin de source pour ça. On va juste avoir besoin de brancher un ohmètre. Ici, un multimètre que je vais placer en mode ohmètre, ohmètre, car on va mesurer une résistance en ohmètre. On va juste brancher les bornes dues au mètre à la résistance qu'on va venir mesurer. J'ai qu'un autre côté de la résistance. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une source parce que cet appareil-là, vu qu'il y a une batterie intérieure, va être capable, l'humain, de petits différents potentiels, donc de durer un petit courant dans le système. Et il va se servir de ça pour durer la valeur de la résistance. On va juste se placer en mode ohmètre pour mesurer la résistance. Il vaut donc 97.9 ohm, donc 100 ohm avec une certaine incertitude.